Il faut sentir que la main devient juste accessoire et que la rouleur, la flexion va venir s'obtenir par l'attitude du cavalier, notamment dans l'assiette. Et que la main, en fait, elle va recevoir, elle va confiner un petit peu le travail là, mais on arrive vraiment à obtenir tout ça grâce à la propulsion. Je vais augmenter encore un petit peu le rebond là. Là, ce que je veux, c'est vraiment, c'est pas de la vitesse, je vais à l'exprimer avant, je veux pas de la vitesse, mais je veux que les chevaux soient tac, 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 sans aller vite. Donc là, c'est le travail de l'assiette. Voilà, et vous changez de main. Ah ouais ? Ah ouais ? Là, tu vois, là elle a un trou qui est en bateau. Paf, 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 paf. En donnant cette électricité dans le trou, c'est un schéma de travail. C'est pas dire qu'il faut faire que ça. Mais, vos chevaux sont des sportifs et puis, en tant que sportif, on doit les axer dans leur discipline. Le parcours de saut, c'est plutôt un sprinter qu'un marathonien. Donc, il faut que la fibre musculaire, elle soit plutôt assez dynamique. C'est en France pendant une heure. Et je place, et je place, et je place. Bon, on les voit assez bien. C'est un peu, des fois, les chevaux dans les B80 qui font l'école aussi avec les enfants. Et ce sont des chevaux qui ont un geste hyper long. Mais, pour vos chevaux qui font quand même des bonnes épreuves, on doit les former dans leur corps, former dans leur physique. Quand on est un petit peu près, parce que parfois on arrive un petit peu près sur notre plaque, c'est très explosif. Ça, il faut le développer vraiment sur le plaque. Lara, c'est très bien. Comme elle trotte là, c'est top. Roi-Dame, j'aimerais beaucoup plus. Là, il est comme ça. Moi, je veux que ça soit... Ok, c'est mieux, c'est mieux Émilie. Peu importe, c'est complètement égal. Tu vas le sortir d'un rythme qui est... Dans votre zone de confort, les chevaux aussi. Je ne veux pas qu'on les brusque, surtout pas. Mais par contre, on optimise chaque foulée de travail. Chaque foulée. Pam, 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 pam. Vas-y, 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 encore. Ça, c'est vos assiettes. C'est le mouvement avec vos fesses. Voilà, ça, c'est parfait Lara. Ça, c'est extra, le rythme. Mais changez de main. Et vous allez vous rendre compte aussi, après on fera ça au galop, quand un coup les chevaux vont beaucoup plus passer par le dos. Là, on passe un cap après. Voilà, encore. Et remplis bien à gauche. On garde le pli à gauche, Émilie. C'est surtout, et toi maintenant, c'est non-stop que tu vas faire ça. Chaque fois que tu t'es assis dessus, chaque fois que tu vas faire une volte, que tu augmentes la cadence. Pour que justement, quand on va prendre des options difficiles, tu n'aies pas le souci que le cheval vienne un peu derrière ta jambe. Là, vous allez faire quelques volts dans le cercle. La même chose, sans, pour la tienne, Lara, elle trotte très bien, sans augmenter le rythme. Par contre, en t'assurant que le rythme reste exactement pareil, et tu dois te méfier qu'elle ramène ses épaules un peu plus devant les hanches. Pas qu'elle soit dirigée par ses postérieurs, mais par ses épaules. Voilà, bien Émilie, trotte, 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 voilà. Ta volte doit amener un surplus de propulsion. Là, c'est bon, là, c'est bon. Là, elle a calé, deuxième partie de ta volte. Voilà, finis ta volte et vous passez aux trois. Là, c'est très bien, là, c'est très bien, là, c'est très bien, là. On continue. Maintenant, tu peux même sortir un petit peu plus. Il faut lui demander davantage de venir croiser avec ses postérieurs et s'engager. Là, maintenant, encore une fois, sortons de piste, Émilie. Plie à droite, jambe droite. Parce que c'est surtout celle-là qui m'intéresse. Je vois trois quarts sections à gauche. Moi, chez lui, c'est juste qu'on a sous piste le côté droite. Bien, on tourne la jambe droite. Plie à droite, à droite, à droite. Encore, 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 encore. Regarde à l'intérieur du paddock. Regarde à l'intérieur du paddock avec ta flexion à droite. OK. C'est bien, c'est bien. Alors, prenez votre commandé. Ouais, c'est bien. Et tout le tour, après, on revient là sur le cercle. Donc, on revient là sur le cercle et là-bas. J'espère que tu dynamises ce dialogue. PAP, 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 PAP. Allez. Super bien travaillé sans doute. Allez. C'est à l'intérieur du cercle et qui a le bon rapport avec votre cercle. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le cercle, il faut le voir vraiment un peu comme un événement. Parce que grâce au cercle, bien sûr, on a la courbe qui vient amener le côté en haut, toujours sous la barre, la côté en interne. Et puis, ça nous permet de pouvoir travailler le cheval entre la jambe gauche pour arrêter chaque foulée. Elle va tout strier, mais elle bosse ses abdos sur chaque foulée. Elle n'est pas juste en train de galoper et de bouger ses jambes. Roi-Dame, ce n'est pas assez. Tac, tac, tac. Il y a Maya qui fait le pucheron. En avant. En avant. Donc, on revient très sur le cercle autour de moi. Ce n'est pas assez, Roi-Dame. Bien réagir avec sa jambe. Et si ça ne s'occupe pas, tu pousses les fesses avec la baguette. Pas trop de flexion. Il y a trop de flexion. Et du coup, tu compenses le manque de propulsion avec ta jambe gauche par la flexion gauche. Tu mets le pied à gauche, Pierre. Mais le contact doit être fait sur l'arène droite. Vas-y, demande, 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 demande. Là, il ne pousse plus. Les deux se sont mis un peu sur le point. Maintenant, on va agrandir le cercle avec la jambe gauche. Et on sent le cheval prendre le contact sur l'arène droite. On va courser à nouveau le cercle. Papa-pam, papa-pam, papa-pam. Ça vient à vous. Ça vient à vous. Allez, allez, allez. Allez, Roi-Dame. Allez, vas-y. On va agrandir le cercle avec la jambe gauche et l'arène droite. Là, vas-y, fais-le bosser. C'est très important. On a deux aspects dans un travail. On a l'aspect physique et l'aspect technique. Bien entendu, quand on travaille la technique, on va envoyer un peu le physique. Mais vous devez sentir, là, on est essentiellement dans le travail physique. On cherche, on développe une certaine musculature, une certaine force de poussée. C'est vraiment important d'être efficace dans cette demande. On ne va pas le faire à moitié. Pour tourner ce grand cercle, on rallonge le genou. Tout petit galop. Mais le cheval reste comme une balle de ping-pam. Papa-pam, 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 papa-pam. On raccourcie, mais on imagine qu'il y a verticale, 1,60. Et qu'on peut le sauter encore. Là, les deux chevaux, l'équilibre est bon. Mais 1,60 m, tu n'es pas sûr. Je vais avoir plus de frappes. Tac, tac, tac. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Vous pouvez imaginer, brocièrement, derrière, on est chicané. On est surpillé par l'avant et que le cheval est roteur. Là, la roi-dame, il dort. La vitesse du galop est très bonne. Mais il dort. Et toutes les deux, on prépare un arrêt. On prépare le cheval avec des petits demi-arrêts. Et arrêt. Oh. Ça, c'est correct. Il faut bien que tu tiennes tes abdominis. Parce que là, sa transition était franchement bonne. Et tu as senti, ça fait un peu ça. Du coup, tu t'es perdu dans ton corps au lieu de rester vraiment là. Oh. Il est très stable. Là, on reprend le galop et puis l'arrêt. Tac, hop. Ok. En avant, roi-dame. Bien. C'est bien avec lui. On rechange deux mains avec le changement de pied. Faites de nouveau un tour qu'une paddock assez légère à son avant. Voilà. On revient sur le grand cerf. Encore un petit peu de galop et vite. Tac, 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 tac. Et on revient là sur le cerf. On maintient cette énergie. Si il est un peu à droite, il n'y a pas à subir. Avec les bras, il sera restable. Puis à droite, engagez-le. Engagez-le. Encore. Encore. Voilà. Vous allez passer au tronc en restant dans ce galop-là. Mais tout de suite dans un tronc en avant. Tronc en avant, ainsi. Pam, pam, pam. Bien. 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 Magnifique. Magnifique. Vas-y. 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 Ainsi. Ha, 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 ha. Comme ça peut-être. Il est bien de le garder un peu parce que c'est un tronc très actif. Mais ce n'est pas un tronc de travail. Allez. Tête en l'air. C'est important. Maintenant, on raccourci le tronc. On raccourci, on raccourci. On raccourci. Et galop. Ah, super. Très bien. Là, ça sortit comme il a fait ça. Hop. Il est passé par le dos. Donc c'est ça. Confinez le ressort et décompression. Là, on a un galop de normalement. Hop. Hop. Allez. Plus. Voilà. Bien. Excellent. On raccourci. 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 C'est là qu'il faut qu'il prend de la force. Il vient poser sur ses postérieurs. Il vient puissante dans son dos. Et on allonge le gale. Très progressif, mais très net. En avant. En avant. Et bon. Une autre hantinette. Une hantinette. Une hantinette. Allonge. Allonge. Ok. Ça va. Pas tellement qu'on part. On commence à sauter. C'est bien. Elle bouge très bien en avant. Je dois avoir l'impression qu'il a quatre temps. Roi d'âme. Voilà. Et voilà. Deux, trois fois après. Ils vont s'habituer. Voilà. Elle galope comme Idalgo là. C'est pas un compliment. C'est difficile parce qu'on impose une courbe serrée. Et à angle droit. Il faut s'habituer à tourner les épaules devant les hanches. Sans perdre le galop. Là, on doit pouvoir faire cet exercice. Voilà. Ça, c'est très bien tourné. On doit pouvoir faire ça. Même si. Pour une fois chacune. Parfait. Très bien. Laisse-la souffrir. On va monter un peu. C'est bien ça, Lara. Non, non. Ça, c'est le bureau. Oui. Alors, c'est route de rond ça. C'est à une minute. C'est à côté. Par contre, ils sont extrêmement bien là. Tac. Et remet l'impulsion. La même chose. Impulsion. Pam. Pam. Allez. On va avec. On se réveille, Emilie. Une foulée de moins encore pour la tienne. L'objectif n'est pas de rentrer trop long vu qu'on cherche de la réaction. Réaction. Pam. 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 Voilà. Très bien. Très bien. C'est tout à fait normal. Il faut monter sur le plat. C'est pas grave. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut bien rester sur les talons. Et laisser s'articuler. Il faut bien rester sur le dos. Voilà. Un peu plus. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Très bien. Ça c'était très bien monté là. Avec de l'énergie. Sans précipitation. C'était idéal. Dans la même énergie. Tac. 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 C'est bien, c'est bien. 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 C'est bien, c'est bien.